Au terme de la signature des accords, les deux chefs d'État se sont rejouis de leur première rencontre qui est un événement qui figurera fort certainement dans les annales de l'histoire de leurs deux pays. Denis Sasungesso et Ilham Aliyev ont fini par faire un point de presse. Pour le président azerbaïdjanais, au temps de l'Union soviétique, les étudiants congolais étaient formés en Azerbaïdjan dans divers domaines. Il est donc temps de relancer cette coopération. Entendu que l'Azerbaïdjan abritera en novembre 2024 la COP29, Ilham Aliyev a invité le chef de l'État congolais à y participer au regard de son leadership en matière de la préservation de la biodiversité. Pour sa part, le président Denis Sasungesso, qui porte l'initiative de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement, a invité l'Azerbaïdjan à la conférence internationale que Brazzaville va abriter en juillet prochain en la matière. Nous avons lancé l'idée de la décennie mondiale et de la forestation. Et pour concrétiser cette idée, l'Union africaine, les Nations unies et le Congo vont tenir une conférence pour donner corps à ce projet. Et naturellement, nous avons invité les autorités d'Azerbaïdjan chargées d'organisation la COP29 à se joindre à nous en juillet prochain pour faire triompher cette idée. Et pour qu'ensuite, elle soit adoptée à la prochaine Assemblée générale des Nations unies à New York. La journée du jeudi 4 avril n'a pas été de tout repos pour le chef de l'État Denis Sasungesso. L'après-midi, il a eu des échanges fructueux avec le premier ministre de l'Azerbaïdjan, Ali Asadov. Là aussi, la coopération naissante était au centre de leurs discussions. Ensuite, le président de la République s'est rendu au Mili Mejlis, le Parlement de l'Azerbaïdjan, où Mme Saïba Gafarov, présidente du Mili Mejlis, l'attendait pour une rencontre avec le bureau de ce Parlement. Ici, le président Denis Sasungesso a réitéré l'engagement pris avec son homologue afin de traduire dans les faits les accords signés par les deux parties. Sous-titrage ST' 501